De retour d'une petite excursion à Paris, je vous partage mes trouvailles végétaliennes. Si on n'a aucun mal à rester végétalien à Paris, est-il possible de trouver des restaurants HCLF ? On va voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes repas dans la capitale ainsi qu'à Disneyland Paris. Vous verrez qu'autant il est facile de manger vegan à Paris, autant ça peut vite devenir galère à Disneyland. On commence tout de suite avec le premier restaurant. Et pour être honnête, mon restaurant préféré de tout le séjour. Il s'agit du Petit Bao à la rue Saint-Denis. Ils servent ce qu'on appelle des Bao, qui sont des petits pains farcis cuits à la vapeur. J'ai commencé en apéritif par du tofu pané frit, qui était délicieux, avec un grand verre de jus de pastèque. Puis j'ai commandé 6 petits Baos aux légumes. Mais vous imaginez bien que je n'avais pas assez mangé avec ça. J'ai donc encore commandé 2 grands Baos aux légumes. Autre restaurant, autre ambiance, avec un plat créole à la banane plantain, accompagné de riz basmati. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était super copieux. Un délice ! Très peu gras, contrairement à ce que je m'attendais. À part la sauce à salade, bien sûr, dans laquelle il y avait de l'huile. Cuisine créole à Paris, je valide ! Dernier repas à Paris, et après, on passe au petit déjeuner. Nous sommes allés dans un Coréen, près de Rivoli. Alors chez eux, laissez tomber le HCLF. Moi qui pensais trouver des plats cuits dans du bouillon, à la vapeur et compagnie, ben pas du tout. Je me suis retrouvée avec des légumes frits en entrée, et une grande salade chaude avec du riz complet en plat. Salade bien évidemment arrosée d'huile de sésame, comme le veut la tradition apparemment. Heureusement qu'en HCLF, on peut gérer ses apports en lipides sur une plus longue période. Passons maintenant au petit déjeuner. Que j'ai pris au restaurant au pain quotidien, car je suis certaine d'y trouver de nombreuses alternatives végétales. Premier jour, c'était granola au yaourt soja. Un délice ! Ça me change évidemment de mes grosses moussies du matin, mais ma foi, je m'adapte au lieu dans lequel je me trouve. Deuxième matin, j'avais repéré qu'il faisait des croissants vegan, et du coup, je me suis dit que j'allais goûter. Évidemment, je n'arrive pas à me passer de mes précieux fruits, surtout que c'était le seul moment de la journée où je pouvais en manger. Le croissant était sucré, à ma grande surprise, mais il n'a pas réussi à me rappeler le pourquoi je les aimais tellement auparavant. C'est très gras et vite écœurant, je trouve. Mais au moins, je vais mourir moins bête, je connaîtrai le goût d'un croissant vegan. Alors c'est ici que les choses se gâtent au niveau des repas, lorsque j'arrive à Disneyland Paris. Bon, par contre, l'hôtel rien à dire, ouvert dans l'année après avoir été rénové, Très fonctionnel et confortable, super piscine, malgré le thème Marvel qui n'est pas celui qui me parle le plus, parce qu'à part Iron Man, je ne suis pas fan des autres opus. Juste les lits, en fait, j'ai pas compris pourquoi ce sont des 140 cm de largeur et pas des lits doubles. Du coup, si on y dora deux, c'est pas très pratique. Mais bon, je pinaille, parce que lorsque tu demandes un peignoir à la réception pour la piscine, on t'amène aussi les babouches à l'effigie de l'hôtel qui vont avec. Si c'est pas la classe, ça... Donc, direction le parc, pour le seul repas valable, selon moi. Ce fut un service à table, parce que dans les snacks, c'est la croix et la bannière pour trouver du végétalien. Végétarien, sans souci, mais il y a évidemment souvent de la crème ou du beurre, et du coup, c'est pas terrible pour les végétaliens. Donc, on doit bien souvent se rabattre sur des salades. En général, lorsque je dois demander si le plat qui m'a été servi est vraiment végétalien, c'est que le trompe-l'œil est réussi. Et ici, comme vous le voyez, c'était vraiment réussi. On aurait dit de la viande. Brochette végane, accompagnée de ses pommes de terre, maïs et poids mange-tout. Très gras, mais franchement, très bon. Je ne mangerai pas des simili-carnés tous les jours, mais là, ça passait bien. Heureusement qu'on a marché un max pendant ce séjour. Comme ça, j'ai pu digérer la moindre. Alors, bye bye Disneyland, sans regret pour la nourriture, mais avec regret pour la magie du parc. Avant d'embarquer dans le TGV, je me suis arrêtée au prêt-à-manger de la gare de Lyon pour m'acheter un sandwich. Là aussi, avec le prêt-à-manger, on est sur une valeur sûre. J'y trouve toujours quelque chose de végétalien. Alors, à nouveau, ce n'est pas HCLF, clairement, puisqu'on est sur de l'avocat et de la tapenade. Il y a même des tomates séchées qui devaient certainement baigner dans l'huile. Et encore, en plus, des pignons de pain. Bref, pour vous dire, j'ai même mangé des fruits après le sandwich. C'est que j'étais vraiment en manque de fruits et de fraîcheur. Alors, oui, j'ai pas mal souffert tout de même pendant ces quelques jours et je me suis sentie beaucoup plus lourde que d'habitude. Mais bon, c'était seulement quelques jours. Est-ce que pour vous aussi, c'est compliqué lorsque vous partez en vacances selon la destination et les personnes qui vous accompagnent ? Rassurez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Alors, en conclusion, je pense qu'il est tout à fait possible de manger 100% HCLF à Paris en choisissant par exemple des restaurants asiatiques comme le Petit Bao, qui cuisine à la vapeur, ou en mangeant des bowls, des salades composées, des ramen. Après, il y a toujours l'aspect de savoir qui vous accompagne dans vos voyages, parce qu'évidemment, vous pourriez vous acheter des fruits, du pain, etc. et manger dans votre chambre d'hôtel. Mais les voyages, c'est aussi une occasion de partager de bons repas au restaurant. Et c'est toujours mieux si tout le monde y trouve son compte. Mon conseil, c'est de bien préparer votre voyage à l'avance. Et même comme ça, vous l'avez vu, je me suis fait avoir avec le coréen, qui me semblait un choix pauvre en Grèce à première vue, mais qui finalement s'est avéré très gras. En tout cas, on comprend mieux pourquoi les gens sont de plus en plus en surpoids. Il y a vraiment beaucoup de gras partout. Même s'ils vous servent des haricots vapeur, ils rajoutent du gras, que ce soit de l'huile ou du beurre. C'est affolant. Et c'est là que le HCLF devient intéressant. C'est que si vous mangez très gras, enfin ce que moi j'appelle très gras, vous pouvez vous rattraper par la suite en mangeant plus clean. Par contre, Disneyland, laissez tomber, vous ne trouverez rien d'HCLF, à part si vous prenez la salade au céréale et que vous n'y ajoutez pas la sauce. Elle est bonne, rien à dire, mais si vous passez plusieurs jours là-bas, vous risquez d'en avoir un peu marre de cette monodiète. Il y avait un taco végétalien au Fuerte del Oro, qui est un snack, mais là encore, ça baigne dans la sauce. Même dans les soupes de légumes ou de courge, ils rajoutent toujours de la crème ou du fromage. Par contre, si vous avez la chance de pouvoir aller dans des restaurants service à table, là, ils ont systématiquement un menu végétalien qui est souvent assez intéressant. Toujours trop gras pour du HCLF, mais au moins vous aurez quelque chose à manger. Après, il faut que ce soit dans votre budget, parce que Disneyland, c'est pas donné. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur mon séjour à Paris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lorsque certains formats de vidéos vous plaisent, ou au contraire, ne vous plaisent pas du tout. Comme ça, je sais que je peux vous les proposer à nouveau, ou au contraire, ne plus vous les proposer. Vous l'avez vu, je n'ai pas sorti de vidéo la semaine passée. J'ai vraiment eu besoin de me couper de tout, même du groupe Facebook HCLF. Et ça m'a fait beaucoup de bien de déconnecter à 100%. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Via Felicia à tous !